Alors, le tarot pour moi, c'est une bonne question parce que justement, je l'ai découvert il y a deux ans et je trouve que ça apporte une réflexion, du moins, des réponses qui vont te faire réfléchir et qui vont te faire aller dans une certaine direction ou apaiser des anxiétés d'un autre côté par rapport à des questions que tu peux te poser. Oui, c'est ça. Les éléments de réflexion, c'est quoi par exemple quand tu parles d'éléments de réflexion ? Tout dépend de la personne qui te dit tes tarots, mais c'est comment elle va interpréter tes cartes et ce qu'elle va te dire, sachant qu'il y a toujours le côté où tu t'amuses parce que tu vas tester la personne et tu vas essayer de te faire lire les cartes par la personne que tu connais le moins bien pour pas qu'elle ait suffisamment d'éléments pour te donner les réponses qu'elle veut te donner. Donc ça c'est un jeu, est-ce que tu ne crois pas ? Il y a un scepticisme ? Ah ben totalement, bien sûr. Je ne peux pas dire autre chose que ça t'apporte des réponses par rapport à la direction que tu es en train de prendre et ça va te contenter entre guillemets par rapport à la direction ou ça va t'interpeller. Et c'est quoi tes expériences en tarot ? Tu disais que tu l'as rencontré à... Alors, c'était il y a deux ans et on m'y entraînait de force entre guillemets mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup qui m'a dit maintenant voilà et donc je l'ai fait et c'était super intéressant, je ne m'y attendais absolument pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah j'avais eu une carte, à ce moment-là j'étais en pleine séparation et j'avais eu une carte magnifique que je ne comprenais pas au début en fait. C'était un bateau avec plein d'épées dedans qui traversait une rivière et ça correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre. Après, le tarot n'est pas totalement précis en temps, on va dire mais c'est une carte qui a duré et je pense qu'elle est en train de se terminer maintenant. Disons que je me suis fait refaire les cartes il y a un mois et elle n'est pas ressortie parce que ça y est, j'arrive de l'autre... Alors j'ai eu le soleil, j'ai eu la lune plein de bâtons. J'ai la photo si tu veux mais je serai incapable de... je ne me rappelle pas. Et la première fois que tu t'étais fait tirer ça avait eu beaucoup d'écho en toi ? Oui, parce que pour le coup j'y croyais absolument pas et en fait j'avais trouvé ça génial. Non, je cherche toujours la photo mais oui, ça m'avait beaucoup troublé en fait. Mais c'est aussi j'étais... Ça t'avait donné de la force ? Alors ça m'avait donné de la force mais surtout ça m'avait donné de la perspective, une direction. Et donc je sentais que j'allais dans la bonne direction. Ça c'est certain, oui. Et t'as beaucoup de copains qui le font ? Plusieurs, oui. Et j'ai même plusieurs de... énormément de copains avec qui j'en parle en fait qui veulent le faire. Donc là par exemple je dois bientôt organiser une soirée pour un couple de copains qui veulent se faire tirer les cartes. Alors voilà les photos. Alors qu'est-ce que tu vois ? Alors je vois un oeuf de coupe qui apparemment était hyper positif. avec un as de coupe aussi. Et puis après un beau pape et un... Cavalier. Un cavalier. Ah non, ça c'est un valet. Un valet pardon. Un valet d'épée. Et un valet d'épée. Et donc là c'était hyper positif, ça veut dire que... Du moins, si j'ai bien retenu la leçon, j'allais dans la bonne direction et que... Après donc il y a aussi les autres cartes. En fait c'était une nouvelle histoire qui pouvait enfin démarrer. Mais on ne savait pas si c'était une ancienne histoire qui allait redémarrer. Ou si c'était une nouvelle histoire qui allait démarrer. Bon alors on en tire une. Allez. Tu ouvres le paquet. Tu mélanges. Tu coupes en deux avec ta main gauche. J'en tire une. Le succès. Le 6 de bâton. Le succès assuré dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est-à-dire que tu es sur une pente montante là. C'est canon. Les bâtons c'est la vitalité. Tu es plein de vitalité. Tu es plein de fierté. Tout ce que tu vas faire là ou l'énergie dans laquelle tu es c'est l'énergie du conquérant. Ça représente un mec qui revient de la guerre qui alors il revient d'un combat. Ce n'est pas la fin de la guerre. Mais en tout cas il vient de gagner un combat très très important. Donc j'ai passé une bataille. Ouais. Tu viens de passer une énorme bataille. Totalement. Ouais ouais c'est sûr. Et il n'y en a pas qu'une mais il n'y en a plein en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada